Ça marche, t'as l'air d'ailleurs ? Une histoire alternative, on peut dire que l'écriture de l'histoire, c'est une histoire d'écriture. Et que l'histoire de l'art est à réécrire complètement. Donc l'histoire tout court est à réécrire complètement. Cette culture avait une pratique tout à fait particulière qui est la pratique de la trépanation. Eh bien vous avez des bosses dans l'os de votre cerveau, enfin dans les os de votre tête je dirais, et que votre cerveau est obligé de composer avec un certain nombre de trous et de bosses de la voûte crânienne. Si vous avez la bosse des maths, c'est parce qu'on a... Et montrer qu'il y a des zones du cerveau qui correspondent à des activités particulières. On voit que parfois, dans des fausses sciences, il y a matière à récupérer des informations pour les vraies sciences. Je cherche depuis quelques années les sources d'une très antique tradition. Et il accorde une signification ésotérique très précise. Il partage un doute irrationnel ? Je suis venu ici. La coupe, c'est pour voir où on en est. Ça, c'est la carte des projets et de l'enfant. Donc un projet et un enfant, c'est la même chose, t'es d'accord ? Projet de cœur. Hein ? Projet de cœur. Après, sexe ou pas sexe. Projet de cœur. Point. Je me suis posé la question avec quelques spécialistes. Il faut poser des questions triviales. Alors ça couche ou ça couche pas, quoi, quand même. Parce que Tristan, ils zeutent, on voit bien, ils font des trucs, ils sont tous nus sur le même lit. Mais est-ce que tous nus sur le même lit, ils font autre chose que parler de philosophie ? Ou est-ce que, bon, il y a eu ou il n'y a pas eu ? Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a rêvé l'idée du monde. Les routes s'offraient à vivre, celles de l'infini d'or, celles de l'infime de ses dents. Projet de cœur. Ce qu'il va falloir faire, c'est avoir des grands changements, vouloir des grands changements et vouloir t'accorder à ce bonheur-là. Ça, ça te représente, hein, tu sors en valet de cœur. Donc, en face de toi, il y a la maison. On voit bien que ta maison intérieure, elle est stable. Ça, c'est ta foi. Oui, ta foi, ta confiance en toi. Et donc, pour que tu sois sûre que ta pensée, elle change, il va falloir que tu la provoques, ta foi. Provoque ton destin. Je vais vers mon destin. Je vais partir pour n'être plus qu'un absolu et des fictifs étrangers. Et grâce à ça, tu mourras. Ces deux cartes réunies, c'est là-bas. Invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. Le fait de provoquer le destin, c'est comme si tu lui donnais quelque chose au destin, à l'invisible. Et l'invisible, quand on lui donne quelque chose, il nous le remplit. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini ? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience ? Il semble que la conscience soit en nous liée aux désirs sexuels et à la faim. Dans le temps, il y aura association. Première association, c'est avec toi-même. Tu vois, avoir l'autorité et la volonté de discuter avec toi-même. Le miroir, ce sont simplement des reflets. Et le reflet n'est pas responsable de ce qu'il renvoie, de ce qu'il réfléchit. Toi, ton problème, c'est tes faiblesses d'amour. C'était des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas. En face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée. L'idée, son mythe, est de faire régner à la place la manifestation tenante de cette explosive nécessité. Dilater le corps de ma nuit interne, une néant interne de mon moi. Le corps, une nuit, une néant, une réception, mais qui est explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Mon corps ! Ton côté amour, il est troublé parce qu'il ne sait plus vraiment où il en est par rapport à cette période d'enfance. Tu ne sais pas où est la vérité. C'est pour ça que le succès, il est à l'envers. Tu ne sais pas où est ta place ? Dans la vie, il faut trouver sa place. On a l'impression toujours que c'est la quête de la jouissance grossière, vulgaire, triviale, déplaisir. Souvent une cigarette risquée et une petite pépée. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater Parce qu'à mon corps, on ne touche jamais. On va faire face à tes contrariétés. Là, le destin, ce qu'il te demande de faire, c'est de te poser cette question-là. Tu ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme ? L'un de ces sales ragots ! Je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, Le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas-moi ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose. Et que je sens parce que ça veut sortir la présence de ma couleur de corps. La présence menaçante, jamais la sens de mon corps. Si fort qu'on me presse de questions et que je nie toutes les questions, Il y a un point où je me vois contraint de dire non, non ! L'autorité, la volonté, d'y croire à l'ouverture d'esprit, aux miracles, aux solutions inespérées. Il y a d'abord la capacité à créer des dieux qui est consubstantiel aux hommes. Car il n'y a pas de dieux, mais il y a nous-mêmes. La cité de dieux, elle suppose un seul dieu. Il n'y a pas de dieux, mais il y a des dieux. Tu suis une règle ? T'en as pas marre de suivre la règle ? Est-ce qu'on est déterminé ? Est-ce qu'on a le choix ? Est-ce que Dieu veut ce que nous sommes ? Il y a des démarches d'assumer le flou. L'homme, en tant que le tien à part, est un animal érotique. Il enlève un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre. qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attrévlaient universellement à dieux. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit. Or, cet esprit, venu des Olympiens d'Amérique, ressort un peu partout aujourd'hui. Les allures scientifiques, et ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. On a réinventé les microbes, afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. Ce qui est dans le temps va te permettre de te recentrer, de te retrouver une unité intérieure, et de te créer. Aujourd'hui, l'innocence du devenir. Des miroirs fidèles, ou des balances fidèles pour nos poids, ou des images, des polaroïdes bien faits de l'âme humaine. C'est ça la cruauté. C'est de dire, n'attendez pas de moi que j'embellisse le monde. N'attendez pas de moi des fables, des mythes, des histoires, pour vous rendre le monde plus agréable. Je vais vous dire comment c'est la vie, comment c'est le réel. Je vais vous dire que vous n'êtes pas libres, que vous êtes déterminés, que vous n'avez pas le choix. Je vais vous dire que vous allez mourir. Je vais vous dire ces choses-là. C'est une idée qu'on trouve chez Spinoza, mais parce qu'on ignore ce qui nous détermine. Si on savait ce qui nous détermine absolument, alors on verrait qu'on n'est pas libres. Et un quatrième. Et là, c'est une certitude. Ils vont breveter le vivant. Mais ce qu'on a appelé des mythes... Ça reprendrait évidemment jamais la forme que ça a pu prendre ici et maintenant. L'instant est définitif, il ne se reproduira pas. Mais le paradis, s'il existe, et bien il est ici et maintenant. Militez ici et maintenant. Bravo ! Là, il faut que tu comprennes qu'à l'intérieur, tu es prêt. Maintenant, il faut que tu le sortes. Ça veut dire qu'il faut que la peur nous quitte. Il faut être capable d'aller vers les autres. Il faut avoir la solidarité de notre cœur. Tout le monde croit à la religion et tout personne ne croit à la politique. Le modèle du ciel fournit le modèle de la politique sur terre. Que cette marchandisation, elle s'accompagne aussi d'une volonté guerrière de coloniser la planète. Et il vende à tout le temps, que par tous les moyens possibles, C'est pour ça que nous avons engagé un mouvement de désobéissance civile. Et il y a une chose que vous sentez aussi bien que moi, Monsieur Ferdière, puisque vous avez fait toujours ce que vous avez pu pour adoucir ma captivité, C'est que pour écrire, il faut être libre. Je pose une question au fond à la fois sur le statut de l'œuvre. Quel statut nous pouvons lui donner et quel statut lui-même peut donner à cette œuvre, à ce travail d'écriture. Qu'est-ce que ça signifie de creuser l'étrangeté de sa langue ? Et qu'est-ce que le bonheur ? La possibilité de trouver son oui, de trouver son nom et de tirer la ligne droite qui nous permet d'aller vers son oui. C'est que si personne ne croit plus en Dieu, Tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Notez de fin. L'étrangère du ferocité,